Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévisions, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite les grands titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, a rendu les derniers hommages aux trois éléments de la grade civile qui ont perdu la vie au cours des manœuvres militaires. La lantaire des travaux de construction de l'avenue Kassavoubou dans son consens isso qui jusqu'à Rwakadig inquiète énormément la population de ces coins de la capitale. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, a rendu les derniers hommages le mercredi 30 août 2023 à trois éléments de la grade civile qui ont perdu la vie au cours des manœuvres militaires. Regardez. Le sergent-major Kachama Goma, sergent-major Kisanginza Lamwana et le caporal Lokange Atoumoudioni, ces trois vaillants soldats de la garde républicaine engagés à défendre la nation sous les drapeaux et à affecter la sécurité du président de la République, ont trouvé la mort lors de manœuvres militaires à Kibomango. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chulombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, qui saluent leur bravoure, a tenu à leur rendre le dernier hommage au cours d'une cérémonie funéraire organisée au camp militaire Tchatchi. En présence du commandant de la garde républicaine, des officiers généraux supérieurs subalternes, leurs compagnons d'armes et leurs familles biologiques. Sur les lieux de funérailles, le Chaud de l'État est allé s'incliner devant le corps des trois dauphins. Après le recueillement, le président de la République a réconforté les familles des disparus, avant d'être installé à la tribune où il a suivi les déroulés de la cérémonie, notamment la lecture des oraisons funèbres. Le commandant suprême des FRDC a aussi assisté à la levée des corps de trois vaillants éléments de la garde républicaine à cheminer vers l'embarquement pour l'inhumation. Les sergents-majors Kachama Goma, sergents-majors Kisangui Zalamouana et les caporaux Lokange Atou Diomi ont tous œuvré au sein du 17e régiment artillerie de la garde républicaine. Ils ont été nommés au Néropole, le chemin du paradis sous la route de Matadi. Et puis à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier mercredi 30 août 2023 la traditionnelle réunion du comité des conjonctires économiques où il a passé en revue la situation économique du pays. Yves Maëlle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a donné des instructions au gouvernement, enfin, que de dispositions soient prises pour une rentrée scolaire calme et apaisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Hier mercredi 30 août 2023, au cours de la réunion traditionnelle du comité des conjonctires économiques qui a passé en revue la situation économique du pays dans ses différents facteurs. En croire le ministre d'Etat, en charge du budget Aimé Bougie, a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse. Il observe un léger élèvement des activités économiques au niveau international, essentiellement dans le secteur automobile. Il est également à noter qu'une baisse de prix de principaux produits miniers de l'exportation de la République démocratique du Congo. Il est en train de calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvement de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. A propos de la rentrée scolaire, Aimé Bougie évoque des instructions claires du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en vue de favoriser son déroulement dans de bonnes conditions. On évolue. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de femmes de l'Union africaine en mission à Kinshasa. Objectif, sensibiliser les autorités congolaises sur la paix et la participation de la femme aux élections générales également. Le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les élections paisibles et la participation des femmes comme candidates et électrices à ce scrutin étaient au centre de l'audience que Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat, a accordé à ses femmes lidaires de l'Union africaine en mission à Kinshasa. Le président de la Chambre haute du Parlement a informé ses hôtes de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, d'organiser les élections paisibles et transparentes et de promouvoir la femme à tous les niveaux de responsabilité. En sa qualité de chef d'une grande formation politique du pays, Modeste Bahati a été exhorté par ses hôtes à aligner plusieurs femmes sur les différentes listes pour leur permettre de compétir aux élections à venir. L'autorité morale du regroupement politique, AFDCA, a soutenu que son regroupement a toujours travaillé en faveur de la promotion de la femme. Et il a cité comme exemple la présence des femmes ministres et des chefs d'entreprise au sein de l'AFDCA, tout en soulignant qu'actuellement son regroupement est dirigé par une femme, en la personne de Marie-Jacqueline Roumboukazang. Notre discussion s'est centrée autour réellement de deux points. Le premier point, c'est la question des élections, des élections paisibles, comme nous voulons dans ce continent-là, mais également des élections où les femmes participent. La délégation de la commission de l'Union africaine en charge des questions des femmes et de sécurité va séjourner en République démocratique du Congo jusqu'au 2 septembre prochain. Elle prévoit plusieurs rencontres avec les femmes de toutes les catégories confondues, mais aussi les décideurs. La délégation se rendra en Sud-Agoma, dans la province de Nord-Kivu, pour palper les réalités des conditions de vie des femmes qui vivent dans cette partie de la République. Augustin Kibasa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu en audience une délégation de l'Union européenne conduite par les chargés d'affaires de cette institution en République démocratique du Congo. Regardez. Augustin Kibasa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a reçu en audience une délégation de l'Union européenne conduite par Mathilde Chadouine, chargée d'affaires de cette institution européenne en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur des projets, des infrastructures numériques qui sont en préparation et en évaluation des investissements capables d'accompagner le plan national de la RDC dans ces domaines, mais aussi servir à la fois pour les développements économiques durables liés à l'accès aux infrastructures numériques et aux secteurs sociaux. Nos discussions ont porté sur des projets, des infrastructures numériques qui sont en préparation et en évaluation actuellement, des investissements qui pourraient vraiment accompagner le plan national de la RDC dans ce domaine-là, et aussi servir à la fois pour le développement économique durable, mais aussi liés à l'accès aux infrastructures numériques, aux secteurs sociaux. La réunion a été très encourageante, le ministre est très engagé pour ces questions-là, il était très favorable à continuer l'échange sur ce projet-là. Pour sa part, le patron de Petentic, en RDC, a promis son soutien et son engagement pour poursuivre les discussions afin d'approfondir davantage la réalisation de ces projets. Notons que cette délégation de l'Union européenne était composée notamment de membres de la Banque européenne d'investissement de la société BCS qui sont répartis satisfaits des réponses obtenues du ministre Kibasa. Prenons à présent ces communiqués de la CNI relatifs au chronogramme du recrutement du personnel opérationnel temporaire pour les scriptins combinés directs du 20 décembre 2023. La lecture est faite par Roger Matadi. La Commission électorale nationale indépendante CNI porte à la connaissance de l'opinion publique qui est dans les cadres du préparatif des scriptins combinés directs du 20 décembre 2023. Elle procède au recrutement du personnel opérationnel temporaire sur toute l'étendue du territoire national suivant les chronogrammes ci-après. Du 30 août au 4 septembre 2023. Dépôt des dossiers et des candidatures. Du 31 août au 6 septembre 2023. Présélection des candidats. Du 11 septembre au 15 septembre 2023. Test pratiques sur ordinateur. Sont concernés par ces recrutements. Les catégories d'agents opérationnels temporaires. Ci-après. Les formateurs électoraux nationaux. Les formateurs électoraux provinciaux. Les formateurs électoraux territoriaux. Les membres des centres locaux des compilations des résultats. Le chef des centres de vote. Le technicien informatique des centres de vote. Les formateurs électoraux nationaux. Et les formateurs électoraux provinciaux. Déposent leurs dossiers des candidatures. Aux antennes de la CNI. Situées au chef-lieu des 26 provinces. De 8h30 à 16h30. Aire locale. Les formateurs électoraux territoriaux. Et les membres des centres locaux. Des copilations des résultats. Le chef des centres de vote. Et le technicien informatique des centres de vote. Déposent leurs dossiers des candidatures. Aux antennes de la CNI. Situées au chef-lieu des territoires. Et dans les villes. Des 8h30 à 16h30. Aire locale. Au Gabon. Bratissant de son béret vert. De la grade républicaine. Porté en triomphe par les hommes. Cette unité d'élite. Le général Brice Nguema. Un nouvel homme fort du Gabon. A été désigné mercredi 30 août 2023. Président de la transition par les poutchistes. Les détails. C'est dans cet élément. De nos confrères de France 24. Le général Oligi Nguema Brice. A été désigné. A l'unanimité. Président du comité pour la transition. Et la restauration des institutions. Par la voix du porte-parole du comité militaire. Les poutchistes ont officiellement annoncé la désignation du général Brice Oligi Nguema. Chef de la garde républicaine gabonaise. Comme chef de la transition. Plus tôt dans la matinée de mercredi. Après l'annonce de la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays. Un groupe d'officiers de l'armée gabonaise avait annoncé avoir pris le pouvoir. Annulé les résultats de l'élection présidentielle de samedi. Et placé Ali Bongo sous résidence surveillée. C'est de là qu'il a lancé un appel à l'international. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit. De faire du bruit. De vraiment faire du bruit. Un coup de force qui a provoqué des scènes de joie à travers la capitale Libreville et ailleurs dans le pays. Le changement, c'est maintenant, c'est fini. 60 ans de dictature. Dans la foulée de la désignation de leur chef, les poutchistes, constitués en comité militaire, ont promis de travailler pour la stabilité du pays. Le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Les militaires ont annoncé mercredi soir le rétablissement de la diffusion des médias internationaux suspendus depuis samedi soir et le maintien du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. À présent, le portrait du général Brice Nguema, l'homme fort du Gabon. À la tête de la garde républicaine du Gabon qui a permis que l'annonce du coup d'État s'efface depuis les palais présidentiels. Le général Brice Clotaire Oling Nguema est potentiellement le nouveau chef de la jointe militaire. Fils d'un officier général gabonais, Brice Clotaire choisit lui aussi le métier des armes très tôt en intégrant l'actuelle garde républicaine du Gabon. Formé à l'académie royale militaire de Meknes au Maroc et ayant suivi le stage commando du centre d'entraînement, commando en forêt équatoriale du Gabon. Brice Clotaire est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et déviant l'endezéde des camps d'Omar Bungo et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009. Six mois après, Brice Clotaire est encore promu, mais cette fois-ci à la tête de la garde républicaine où il remplace le général Grégoire Kouna. Reveno à Kinshasa, le Conseil national de la jeunesse a clôturé le mercredi 30 août 2023, le mois de la jeunesse. C'est à cette occasion qu'elle a procédé au lancement officiel du plan d'action opérationnelle de la jeunesse congolaise à l'an d'août 2023 à août 2024. Yves Maëlle et Généros Essengo étaient sur place. Les jeunes de différentes structures ont répondu présents à l'invitation du Conseil national de la jeunesse pour clôturer le mois d'août, proclamé « Mois de la jeunesse », ce mercredi 30 août au Salon Rouge de l'Umeuble et du gouvernement, en présence de plusieurs personnalités et partenaires. Le Conseil national de la jeunesse a présenté le plan d'action opérationnel qui comprend 11 axes pour une durée allant de l'août 2023 à l'août 2024, avant son lancement par le représentant du ministre de la jeunesse Yves Bokoulou. Chers partenaires ici présents, dans la même occasion, je vous demanderai de mettre la main dans la patte, d'accompagner le Conseil national de la jeunesse pour l'effectivité de ce plan d'action national août 2023 à août 2024. Je ne saurais être soporifique, c'est par ces mots que je lance officiellement le plan d'action national août 2023-2024. Pour Nathanaïel Abidou Katamea, président du Conseil national de la jeunesse, ce plan d'action opérationnel est élaboré suivant la vision du chef de l'État, celui de faire de la jeunesse congolaise, participante du développement de la RDC et non observatrice. Désormais, le Conseil national de la jeunesse, ou disons la jeunesse congolaise, a son plan d'action opérationnel. C'est une façon de s'armer pour affronter les différents défis qui traversent notre pays et surtout en ce moment des grands enjeux. Et donc, nous avons lancé ce plan d'action opérationnel qui nous sert des boussoles, des guides, et qui est très ambitieux, et qui contient son sein, qui traduit même la vision du chef de l'État, matérialisé par son excellence docteur Yves Nkoulou. Un plan d'action qui est défini par Ox à 11 axes. Pour couronner les taux, les CNGF, par le leadership de son président Nathanaïel Atibou, a décoré quelques anciens présidents du Conseil national de la jeunesse pour le travail abattu au sein du Conseil national de la jeunesse durant leur mandat avant de passer à la faute de famille. Et en province, quelques heures après la manifestation anti-Monisco dans la ville de Goma, hier mercredi 30 août 2023, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu annonce l'arrestation des auteurs de cet acte qui a mis en feu le chef lié de la province du Nord Kivu. On l'écoute. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de la population des Goma et ses environs qu'un groupe de bandits, armés, drogués et manipulés, se faisant passer pour les oisales hindous appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimwa Ephraim. Ils ont prémédité et sémé le chaos dans la ville à partir de la nuit de ce mercredi 30 août 2023 avec comme revendication le départ de la Monisco, de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est ainsi que de tous les Occidentaux y compris leurs ONG. Il vous souviendra que ce prophète manipulateur avait été reconnu auteur d'un cas similaire qui avait encore causé la mort de plusieurs de ses adeptes en province du Sid Kivu. A cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jet de l'agresseur M23-RDF. A l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suite Dans le rang des forces de défense et de sécurité Un policier lapidé à mort et plusieurs blessés du côté effardés Dans le rang des adeptes, 6 morts, quelques blessés et 158 arrêtés. Ainsi donc, le gouvernement des provinces, le lieutenant général Ndimma Kongba Konstan présente ses condoléances aux familles des illustres disparus et sa compassion aux blessés pris déjà en charge dans différentes structures sanitaires de la place. En traitant ici dans la capitale, la lantaire des travaux de construction de l'avenue Kassavoubou de l'Ussoké jusqu'à Ruakading inquiète la population de ce coin de la capitale qui demande aux autorités compétentes de leur venir en aide en ces débuts de la saison de pluie. Debuté il y a de cela quelques mois, les travaux de construction de l'avenue Kassavoubou à partir de Ussoké jusqu'à Ruakading avancent à pas des tortues. Une situation qui déplait les usagers des citrons-sens en ces débuts de la saison de pluie. Tout ça, c'est le rapport pour que nous sommes ici. Il y a de 6 mois, il y a de 7 mois, il y a de 7 mois, il y a de 7 mois. Il y a de 7 mois, il y a de 6 mois. Il y a de 7 mois, il y a de 7 mois. Il y a de 7 mois, il y a de 7 mois, il y a de 7 mois. Il y a de 7 mois, il y a de 7 mois, il y a de 7 mois. 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 de construction de cette route crée d'énormes embouteillages en cette période de rentrée scolaire où presque tous les parents empruntent cette route pour l'achat de fournitures scolaires de leurs enfants par ailleurs la population de ces coins souhaitent que l'OVD qui est le superviseur de ses travaux accélère pour leur permettre de l'utiliser le plus tôt que possible Vous avez suivi dans ces journales comment le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a rendu les derniers hommages aux trois éléments du garde civil qui ont perdu la vie au cours de manœuvres militaires La lantaire des travaux de construction de l'avenue Kassavobu dans son tronçon Issoke jusqu'à la voie Kading inquiète énormément la population de ce coin de la capitale Cette journée est terminée, à vous mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets